En même temps aussi, pourquoi après votre départ de l'APR, choisir le président Ousmane Sonko et Pasteur ? Deux choses importantes sur lesquelles je veux qu'on réveille. Le président Ousmane Sonko, je l'ai connu bien avant de commencer pour l'État du Sénégal. Bien avant. Bien avant. J'ai commencé à travailler en 2014 pour l'État du Sénégal. Je pense que je le connaissais dans les années 2011, 2012, 2013. On discutait comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on évite dans ce pays. Quand je suis venu travailler pour l'État du Sénégal, ça fait 25 ans passer dans le secteur privé. J'avais un vécu. J'ai travaillé dans des médias nationales où je gagnais très bien ma vie. Je suis rentré au pays, j'ai créé un cabinet qu'on appelait Expervision qui marchait très très bien. Donc quand on est venu me chercher, je pèse bien mes mots, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Quand on est venu me chercher. On est venu me chercher pour une expertise. Moi, je dis toujours, je n'ai jamais rien demandé. J'ai un métier, j'ai une expertise que j'ai voulu mettre au service de mon pays. On m'a nommé un poste. J'ai dit, c'est une grosse opportunité pour servir mon pays. Mais je remercie le président de la République pour ça. Mais je ne le remercie pas pour m'avoir nommé parce que je pense que je vais avoir une situation financière meilleure, une situation matérielle meilleure, mais pour m'avoir donné l'opportunité de servir mon pays. Ça, je pense qu'il faut le clarifier. Et tant qu'on ne sera pas, tant qu'on sera dans cette logique de dire, je suis nommé parce que je pense que je vais faire ma vie, les gens vont s'asseoir sur leurs principes. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais changé d'un iota. Tout ce que je dis, je le pense. Maintenant, pourquoi le président Ousmane Songo ? Le président Ousmane Songo a fait ses études au Sénégal. Je pense qu'il a fait partie des meilleurs de sa génération. Il a une vision pour le pays. Qu'est-ce qui empêche ? Après que j'ai fini de travailler avec l'État, je suis parti parce que c'est un projet pour lequel on ne se retrouvait pas. Pourquoi, mon Dieu, je n'ai pas le droit de dire que je travaille avec le président Ousmane Songo que je connaissais depuis longtemps ? Donc, le départ de l'APR et de la mouvance présidentielle, c'est plus un désaccord, si je comprends bien ? Je ne peux pas dire que c'est un désaccord. Le départ de la mouvance présidentielle, il y a un moment, c'est le président de la République qui nomme aux postes civils et militaires. M. Sarko, il faudrait qu'on arrête notre collaboration, etc. Vous verrez après que ça n'a rien à voir avec les questions de performance. Je ne peux pas retourner derrière. Après, je ne me suis pas retrouvé sur le projet pour lequel j'étais. Je pense qu'il faut comprendre que quand le président de la République venait au pouvoir, moi, je faisais partie des membres fondateurs de ce qu'on appelle la CSR. Plus de la moitié de ces gens, et ça, je pense, ça doit être une leçon pour nous tous, pour FASNEF, plus de la moitié des cadres qui étaient dedans n'avaient jamais fait de politique. Ils avaient envie de changements très forts. Après, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ça. Mais quand vous êtes en sanction, vous gardez de la réserve. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire si vous n'êtes pas forcément d'accord. Ça, c'est très normal. Alors après, quand je suis parti, je suis parti, j'ai dit je suis libre maintenant. Et je me sentais, quand je suis parti, c'était un énorme soulagement pour moi. Parce que j'ai dû, les gens parlent d'avaler des couleurs, j'ai dû avaler des pitons, on va dire. J'ai dû laisser passer des choses que je n'aurais jamais dû laisser passer. Mais quand vous êtes en sanction, dans une certaine position, il faudrait savoir laisser passer certaines choses. Pourquoi le président de la CSR ? La première, c'est en Sénégalais, nous sommes en démocratie. J'ai forcément le droit de choisir avec qui aller. Si j'étais parti avec Kernar Al-Sansal, je suis persuadée qu'il n'y aurait pas eu d'autre. Et on partage trois choses très importantes. La première, c'est le patriotisme économique. On partage, lui et moi. On va revenir dessus. La deuxième, c'est la modernisation de l'administration. Qui sort d'un des visions de passé pour dire qu'on va faire un appel à concurrence sur tous les postes de directeur généraux. Mais il faut aller plus loin que ça. La troisième, c'est l'avenir de la jeunesse. Je pense qu'on doit tous s'inquiéter aujourd'hui de l'avenir de la jeunesse de nos populations. Notre pays, c'est la population qui est mutuée par deux tous les 25 ans. Est-ce qu'on doit continuer à rester et à ne rien faire ? Je ne crois pas. Et sur ces trois domaines d'expertise, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé dans le passé, je pense que je peux apporter quelque chose au pays. Vous savez, l'assainissement à l'eau, je suis tombé dessus comme par hasard. C'est un manager qui parle en réalité. Et on fait toujours cette erreur dans le pays. On pense que le DG de la Sainte-Lec doit être un électricien. On pense que le ministre de la Santé doit être un médecin, etc. Mais ça n'est pas du tout le cas. En général, quand on voit ce qu'ils font les meilleurs résultats, ce sont peut-être très souvent les gens qui ne sont pas du secteur. Le rôle que nous avons dans les administrations, c'est de mettre au travail les équipes que nous avons pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est ça. Donc, ma décision d'accompagner le présencement de son cours, c'est qu'on partage des choses très importantes. et sur lequel j'ai un savoir-faire que j'ai envie de mettre à la disposition de mon pays. C'est comment faire du patriotisme économique à travers notre secteur privé, qui doit être très fort, qui n'est pas faible. Je pense qu'on viendra de lui. La deuxième chose... On y reviendra. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos jeunes ? L'avenir est complètement bouché. Je vous dis, le jeune, il sort, il n'a même pas de travail. Vous allez dans une maison, vous êtes peut-être ici à Dakar, vous rentrez dans une maison, vous voyez un père de famille qui paie les études pour tous ses enfants. Il a fini de payer, mais aucun ne travaille. Ce n'est pas lui donner un million, deux millions, on va conduire à un Jakarta qui a le boulot. Ça va déstructurer la société. Et je pense que ces points très importants, et la modernisation de l'administration, on ne peut pas y sortir, ce pays ne peut pas sortir sans ça. Et je pense que c'est des points de convergence qui sont très forts, que je ne trouve pas ailleurs, qui fait que j'ai décidé personnellement d'accompagner le président Ousmane Sanko dans ce qu'il veut faire de ce pays demain. Merci. Merci.